Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons automatiser Notion et Clockify grâce à Make. Dans l'outil que nous allons créer, toutes les tâches que nous réalisons et pour lesquelles nous souhaitons suivre le temps passé seront enregistrées dans une base de données Notion. Nous allons ici utiliser une base de données contenant une propriété tâche, une propriété projet, une propriété heure vendue au format nombre, une propriété heure réalisée également au format nombre et une propriété temps restant au format formule. Pour que cette intégration fonctionne, nous devrons utiliser Notion dans un navigateur et partager la base de données avec Make pour pouvoir ensuite écrire dedans automatiquement. Dans Clockify, nous créons au préalable les différents projets. Le nom de projet doit être le même que dans Notion. Nous installons l'extension Clockify sur notre navigateur. Pour suivre le temps passé sur une tâche, dans notre espace Notion, nous ouvrons cette tâche, puis cliquons sur Démarrer la minuterie en haut de la page. L'avantage de démarrer la minuterie ici est de nommer la tâche dans Clockify exactement comme dans Notion. Nous affectons manuellement le projet et cliquons sur Terminer. Le suivi de temps se lance dès que nous cliquons sur Démarrer la minuterie. Nous pouvons arrêter le suivi de temps dans la page Notion ou directement dans Clockify, soit dans la page de l'application, soit dans l'extension. Nous allons à présent nous rendre dans Make pour créer le scénario. Nous créons un nouveau scénario. Nous ajoutons un premier module Clockify, Watch Time Entries. Nous allons créer la connexion Clockify. Add. Nous nommons le webhook. Nous ajoutons la connexion. Nous la nommons. La clé API que nous devons saisir ici se trouve dans Clockify. Paramètres du profil. Nous collons la clé API dans Create a connection, clé API, et cliquons deux fois sur Save. Nous copions ensuite l'URL du webhook et l'ajoutons dans Clockify. Gérer les webhooks. Créer un nouveau. Nous collons l'URL dans le deuxième champ, choisissons l'événement Minuterie arrêtée et nommons ce webhook. Nous revenons dans Make et enregistrons le module Clockify en cliquant sur OK. Nous allons ensuite chercher la tâche dans Notion. Nous ajoutons un module Notion. Search object. Nous ajoutons la base de données. Nous recherchons la tâche en filtrant nom de la tâche égale à la description de l'événement. Nous ajoutons une règle E. Le projet est égal à Project Name. Nous modifions la limite à 1 et enregistrons le paramétrage du module. Nous ajoutons un dernier module Notion. Update a database item. Nous ajoutons la base de données et paramétrons l'identifiant de l'entrée dans laquelle nous souhaitons écrire. Dans le champ Réaliser, nous écrivons une formule pour ajouter le temps passé mesuré par Clockify au temps déjà effectué sur la tâche. Nous cliquons sur OK pour enregistrer le module. Nous pouvons tester ce scénario en cliquant sur Run once, puis en nous rendant dans Notion. Nous arrêtons la tâche en cours. Le champ Réaliser s'actualise ainsi que la formule liée. Maintenant que ce scénario est paramétré, nous pouvons le programmer pour qu'il fonctionne sans notre intervention. Parmi les améliorations que nous pouvons réaliser, nous pouvons créer un nouveau scénario qui ajoutera les nouveaux projets Notion à Clockify, et ainsi s'assurer de respecter l'orthographe et la casse. Une dernière option dans le scénario principal, nous ajoutons deux propriétés cases à cocher dans la base de données Notion. La première fois que le temps restant est inférieur à 5 heures, nous envoyons un email au client. La première fois que le temps restant est inférieur à 2 heures, nous envoyons un second mail au client. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu souhaites apprendre à créer ce genre d'automatisation, je propose une formation, mes premières automatisations avec Notion, dans laquelle nous rentrons plus en détail sur le fonctionnement des automatisations et la construction de celle-ci. Tu peux y accéder grâce aux liens en description. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutoriels Notion et Make.